hello hello les gens donc c'est juste pour vous montrer une partie de metroid c'est pas pour faire genre le pro gamer ou quoi juste pour vraiment vous faire découvrir le jeu parce que c'est un jeu qui moi m'a vraiment marqué donc voilà je vais vous montrer un exprès complet avec vraiment tout de metroid pour faire vraiment découvrir tout son univers et mon point de vue autour du jeu donc c'est également aussi une première vraie vidéo youtube si vous avez des musiques proposées ou si vous avez des modèles ou des modifications à vous dire au plan de toutes ces vidéos ou des prochaines à venir n'hésitez surtout pas à lire en commentaire tout de suite j'espère en la bienvenue et puis comme je disais c'est vraiment un début sur youtube pour moi donc c'est pas avec n'importe quelle prétention que ce soit c'est vraiment pour faire découvrir le jeu de mon point de vue en plus pas pour dire ouais coucou je suis un pro gamer parce que ce jeu j'ai fini déjà une bonne vingtaine de fois donc forcément je vais me cliquer relativement vite là j'espère probablement entrer dans sa première partie de vidéo jusqu'à la fin des cadernes de poids ador qui est une région spécifique et justement il y a beaucoup de youtubeurs qui arrivent à se mettre dans la peau d'acteur c'est à dire qui arrivent à dire voilà je suis nouveau sur le jeu même si vous connaissez vous arrivez à se mettre dans un nouveau joueur moi je ne suis pas dans cette capacité là et donc je vais vous dire directement moi c'est une émulation que je fais tourner à 130% de vitesse donc forcément ça va plus vite qu'une partie normale basique sur un console réel et de même j'ai pris de la version de l'étude et pas la version oui non pas question de qualité mais question de gameplay parce que je trouve que le gameplay est plus appréciable sur la version gamecube et sur la version oui après si vous avez d'autres jeux à me proposer à tester et autres bienvenue parce que justement moi j'ai absolument vraiment tout mon temps pour jouer au jeu et les présenter après voilà mon style de jeu si j'avais des recommandations du genre vraiment métroïde rayman vraiment les jeux plus familial qu'autre chose et donc comme je le disais pour moi c'est plus pour donner un let's play pour vraiment vous faire découvrir le jeu et vraiment sans aucune autre prétention il n'y a pas de quoi que ce soit autre en plus à attendre d'un rapport à cette vidéo et je voulais aussi commencer avec vous un principe simple qu'il y a avec le gaming c'est qu'il y a cinq phases quand on est dans le jeu on s'en rend peut-être pas compte comme ça mais il ya d'abord l'idée et l'envie de jouer à un jeu et puis après il ya la seconde phase donc là où on joue et où ça se concrétise après il ya le développement c'est à dire là où on apprend à connaitre vraiment le jeu mais si on t'intéresse vraiment on découvre à fond on va chercher tous les petits serrés après il ya la phase de simplification c'est à dire voilà la partie principale ça se joue comme ça c'est à dire voilà la partie de métroïde dure deux heures et demie moi c'est pas mon but c'est vraiment pour vous faire découvrir ce que j'ai fait cette vidéo et après il ya transmission c'est à dire voilà je sais comment jouer je vais montrer aux autres comment on roule c'est pas dans la prétention de dire être que meilleurs c'est plutôt dans le fait de vouloir aider voilà ce jeu se joue de telle manière que d'une autre c'est à dire hop c'est moi c'est comme pour l'est c'est pas vraiment c'est tout ça que je vais vous laisser même cette impression c'est plus dans le sens de qu'on découvre vraiment l'univers et à révéler les problèmes de son parce que j'avais déjà posté des vidéos précédentes mais il y avait des problèmes de latence je me suis dit autant de repérer une vidéo qu'elle soit un petit peu plus concrètes et aussi rien de plus on a pu voir au menu principal une toute nouvelle partie donc tout ce qui est cinématique je vais pas pouvoir sauter, contrairement aux précédentes vidéos que j'ai pu retirer après justement le jeu indométroïde comme beaucoup du nintendo c'est vraiment plus du jeu un milieu c'est pas comme Call of Duty exemple ou voilà c'est en équipe mais on peut même en tenir lousse c'est une certaine complexité parce que quand même la map on voit c'est un beau travail 3D surtout par rapport à son année de sortie celui-ci il est sorti en 2002 ou 2003 on va parler des défauts mais aussi des qualités parce que là on voit directement le défaut c'est le même temps mais on s'y peut également de toute façon il y a plus longtemps à analyser il y a plus longtemps de choses à faire et à voir et en parlant de ça pour les 20 premiers boss je vais essayer d'avoir un maximum de réserve domicile mais après sinon tous les autres détails j'essaierai de faire d'entrée c'est à dire je vais pas essayer d'arriver à une genre à flatras on peut arriver avec 70 missiles moi si je peux arriver avec 50 missiles en stock j'arriverai qu'avec 50 missiles en stock je vais pas chercher vraiment à faire de rien et bien partout dans le jeu parce que c'est un petit peu le principe du jeu ça va faire beaucoup de va et bien il y a énormément de va et bien alors c'est pour à mesure qu'on rechauffe des items et autres effectivement il faut faire des va et bien alors pour certains c'est un défaut moi je trouve que c'est une qualité parce que ça permet de redécouvrir avec subtilité certains détails de l'aventure du jeu et de comment travailler l'environnement donc après à chacun son kit c'est ma vie donc après pour moi c'est principalement un bon xplay je vais pouvoir désactiver les couleurs de défense c'est pas possible partout je vais pouvoir désactiver les couleurs de défense c'est pas possible partout Ce n'est pas tout le temps possible, mais en même temps, t'en mieux passe. Sinon, il va rester un temps des trucs qui seraient vraiment fabriqués. Voici dans les dessins qu'ils ont fait pour le jeu. On va voir les détails qu'ils ont essayé de mettre. Moi, je trouve ça sympa. C'est un complément du jeu, comme une petite signature des concepteurs. Et parfois, tout ce qui est utile à finir. Même par rapport à la story quest, enfin à la story, tout simplement. Il faut dire qu'il se soit à l'unimum qu'elle se travaille. Je n'ai pas essayé de faire de trop simples. Ils n'ont pas fait de bâcler même plus. Parce qu'on connaît tous des jeux un peu bâclés. On essaye vraiment à l'admitch. On demande qu'est-ce qu'ils allaient en vite au moment de faire du jeu. Deoù l'unis, c'est celui-là? On a fait de bâcler même. Ça fait du tout l'alutant. J'ai pas peur de ces jeux un peu de temps pour la course. J'ai pas peur de ça terroriste. Ça prendra toujours un peu. J'ai pas peur de ça. C'est un peu de temps. Et on prend forcément un jeu comme ça, et on verra avant d'un jeu, c'est un gameplay qui est très mêlé, on remarquera ça avec le temps, je vais aller en partie. Peut-être que je ne vais pas augmenter son niveau, donc je peux y avoir une partie de l'éléon, parce que après j'ai beaucoup plus pour essayer de faire une chaîne pour ce jeu, si possible un peu moins de 6 ou 7 heures, comme je joue à 130% de mes tests, le timer de ce critère sera toujours plus élevé. Donc là, nous commençons vraiment l'aventure depuis le début, vous êtes en mode dans vos stations spatiales, gérées par des cartes d'espace. Et donc justement, mes trucs, c'est un peu comme l'ancêtre de Dead Space là-dessus. C'est Coucou, vous êtes l'hiver vous-même dans l'espace, un peu aventurier solitaire. Et c'est principalement un jeu d'exploration. de recherche, on voit bien que les pirates de l'espace, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font, mais ils font quelque chose d'assez important. Il n'y aurait pas eu autant de bestioles en quantité tout à l'heure qu'on aurait pu voir. Et ça aussi, c'est un des défauts qu'on observe, c'est que les mobs ne réagissent pas forcément à l'extérieur de leur salle. C'est-à-dire les caméras, elles n'ont pas pu m'atteindre parce que j'étais pas dans... Alors là, ça ne voulait pas franchir cette cour de porte, là. C'est drôle, je serais fait chuter une directe. Donc, certains, bon, ici, on a un gros défaut. Nous, on voit plutôt le côté positif, parce qu'il est resté relativement très bien dessus. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Parce qu'à plusieurs endroits du jeu, ça peut être assez simple. De ne pas se faire courser partout tout le temps. Et du coup, voilà, dans l'exemple-là, je ne peux pas analyser les restes de nos pirates. Et là, hop, ça y est, j'aime pas. C'est pour ça qu'il y a des avantages et des inconvénients à cette zone. Et là, il y a des avantages qui ne résistent pas à l'extérieur de la salle. Et là, on se trouve un petit film qui a été resté de la maison. Et là, on va décider la claw. Et là, on va avoir à ce moment de 9000 à 19000. Et là, on voit encore une autre partie. Et là, on voit des vidéos. Mais là, on va recoller les photos de la déchirée. Et là, on va essayer de le faire. Je ne fais pas encore une minute. J'ai dit des moments avantages qui ont été construits des photos. Mais ça on va Baumann, qui c'est très bien. Et là, on va aller voir. C'est parti ! 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 ! 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